D'ailleurs, il te fait un cunni avec les dents, t'es là, ah ouais, bon, écoute. T'as voté pour Sarkozy. Cunni avec les dents. Tu te rends compte que d'être dans un milieu aussi masculin que le stand-up, ça fait que genre, on a inversé leurs blagues en les mettant comme pour nous ? Je sais pas si t'as déjà eu, on t'a déjà fait un cunni avec les dents ? Non. Non, mais en fait, j'essayais d'imaginer ce qui pourrait être le pire cunni du monde et je pense que si tu fais intervenir les dents, ça doit pas être foufou. Je pense que le pire cunni du monde, c'est si le mec meurt pendant qu'il te le fait. Non, non, je pense que c'est... Non. Non ? C'est pire s'il meurt en toi. Ah ouais, parce que tu le rends compte. Il y a quelqu'un qui est vivant, qui est rentré et il en sort quelqu'un de décédé. Ensuite, il y a la parano éternelle d'avoir une espèce de death. C'est un test. Et puis avec la rigidité cadavérique, ça se trouve, ça se coince. Ah ! La rigidité cadavérique. C'est grave. Tu mets du temps en temps en compte. Ah ouais, ça, ça doit vraiment être... Et en même temps, tu te dis, bon, c'est la plus belle mort que tu aies pu souhaiter à ce monsieur, quoi. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Et non, mourir en faisant un cunni, déjà, les cunnis, c'est souvent trop long. Bah, trop long, trop court. Il y a un problème de timing du cunni, quoi. Non, après, si c'est très court et que t'as joui, c'est que c'était bien fait. Si t'as joui, c'est très rare, ça aussi, par contre. Ah bah, la rareté rend des choses précieuses. Et ça devrait être plus... Ça devrait être récompensé socialement. Il devrait y avoir un truc genre... Comme les Oscars ou les Césars, mais un truc des cunnis, de vote anonyme, en fait. De faire... Regardez un petit truc social d'élégance de chaque personne dans ta vie qui t'a fait un très bon cunni. Bon, t'envoies une petite boîte de Raphaël Oua à Noël, quoi. Ouais, ça fait pas beaucoup de boîtes à acheter, meuf, parce que, comme on l'a dit, c'est rare. En vrai, t'as déjà calibré. Ça fait une boîte, une ou deux boîtes, parce que nous... Voilà. Ça inverse pas la courbe de la bourse de Perreo, a priori. C'est clair, non.